Saint-Nazaire, au coeur du mois de juillet. Donc là, j'ai préparé les affaires de Marie sur un étage. Et donc, je mets les affaires de Soren par-dessus. Voilà, j'ai mis de les mélanger, ça sera plus facile. Xavier est en congé depuis 2 heures. Ce papa a 2 enfants de 5 et 9 ans. Pour la 1re fois, les vacances d'été se feront sans sa femme. C'est des vacances particulières. C'est la 1re année que je vais partir tout seul avec eux. Puisque ma femme et moi, nous nous sommes séparés au début de l'année. C'est un peu stressant, les départs en vacances en général. Et puis, étant donné les circonstances, le fait de partir seul avec eux, oui, aussi, c'est quelque chose qui est stressant. Donc, j'ai essayé de le préparer le mieux possible. Pour se rassurer, il planche sur la logistique depuis déjà une semaine. C'est à peu près maintenant ce qu'il faut prévoir pour que ça se passe bien. Donc, j'ai fait des petites listes, des checklists avec tout ce à quoi il faut penser. Couteau à beurre, dessous de plat, décapsuleur, c'est toute sa cuisine qui part au camping. Le balai, on va avoir l'éponge, on va avoir des lingets. Quand c'est dans la cantine, c'est coché ici et je sais que c'est dedans. Là, la liste à vêtements, je ne l'ai pas. Parce que traditionnellement, on s'était répartis les tâches dans le couple. Et les vêtements, ce n'est pas moi qui les gérais, donc je n'ai pas adopté un système très organisé. C'est à dire que j'ai ouvert les placards et j'ai pris à peu près tout ce qui ne ressemblait pas à de l'hiver. Quand on est un père récemment séparé, on se prépare à toute éventualité. Je vais préparer sinon la trousse des soins, la crème pour les coups et pour les plaies, s'ils en ont, pour qu'elles cicatrisent plus vite. Le fait d'être tout seul avec eux, c'est ça qui m'inquiète. Parce que d'abord, s'il se passe quelque chose pour moi, ils se retrouvent tout seuls. S'il se passe quelque chose pour un des enfants, il y en a un pour lequel je serai moins disponible. Et à l'âge qu'ils ont, ils ne sont pas encore autonomes. Je ne peux pas vérifier que la glacière électrique fonctionnait, ça, ce n'est pas bien. Et ça, ça marche. J'ai ce qu'il faut, je crois que je manquerai de rien, peut-être que je prévois un peu large, mais là, je pars quand même 3 semaines. Tu veux mettre les tables à plat si tu veux ? Donc là, c'est bien organisé. Le lendemain, les parents de Xavier sont venus lui prêter main-forte pour ce quasi-déménagement. Tout doit être prêt pour l'arrivée des enfants. On descend la dernière ? Oui, on descend la dernière après. Les enfants de Xavier ont passé le début des grandes vacances avec leur mère. Je me suis endormi très tard parce que j'ai un peu énervé, comme à chaque fois qu'il y a un départ en vacances. Donc, est-ce qu'on a pensé à tout ? Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que j'ai rien oublié ? Et voilà pour l'aspect matériel. Et puis sinon, c'est vrai que je vais retrouver les enfants. D'abord, c'est la première fois que j'ai été aussi longtemps sans les voir et sans qu'eux ne me voient. Donc je me demande comment ils vont appréhender ça. Mais bon, c'est pas de l'inquiétude, c'est tes questionnements. Xavier essaie de se convaincre, mais le traumatisme de la séparation est encore présent. Ça va ? Oui, donc il vit ça, pas si bien que ça, quand même. C'est dur. C'est dur. Et oui. Comment ça va ? Voici Soren, sa grande soeur Marie, et Céline, la maman. Après 9 ans de vie commune, Xavier et Céline se sont séparés il y a 6 mois. Une situation nouvelle, qu'ils essaient de vivre au mieux. Je vais pas rester en temps, parce qu'on va passer assez de temps ensemble. Je vous souhaite de très, très bonnes vacances. Donc ils ont mangé, là. D'accord. Ça marche ? Allez, vous dites au revoir. Bonnes vacances. Bah oui. Bonne reprise. Bonne reprise. C'est, c'est, voilà, c'est toujours un moment un peu, un peu tendu, quoi. Enfin, normal, c'est, c'est, moi j'ai passé 4 semaines avec eux, donc tout s'est super bien passé, il n'y a pas de soucis. Mais, mais voilà. 4 semaines à nouveau sans eux, ça va être dur. Là, c'est une grande première. Je pense qu'on s'était habitués au rythme de l'alternance, une semaine sur deux. Hier soir, ils commençaient à me dire, oui, je veux aller voir papa, mais ça va être long, les grandes vacances avec papa. Donc voilà, d'un côté et de l'autre, je pense qu'ils ont les mêmes envies, les mêmes sensations, et ils ont besoin des deux de la même manière, en fait. Je crois que c'est ça, quoi. Et puis nous aussi. Donc bon. Donc voilà, je vais reprendre le boulot, et puis il va faire beau, et puis ils vont profiter, et puis voilà. Allez. C'est bon. Bon, mais on n'a rien oublié, a priori. Enfin, on a forcément oublié quelque chose, mais on ne le voit pas pour le moment. Papa, tu peux me passer un crayon ? De toute façon, chez papa, il... C'est maman. Ouais. Chez papa, c'est ici. Je suis rassurant. Quand ils reviennent, ou de l'alternance, ils m'appellent papa, ou ils m'appellent maman. Au début, on l'appelle maman, et quand on va chez notre maman, on l'appelle papa, au début. Parce qu'on s'est habitués à la fin, alors... C'est pas... C'est pas très facile. Ça va venir vite. Non, bah moi, je me reprends, c'est surtout lui qui dit maman ! Sans se reprendre, quoi. Allez, Soren, c'est parti ! Je suis contente de te voir, toi. Bah moi aussi, je suis contente de te voir. J'ai l'impression que ça fait 4 ans, je sais pas. Bah ça fait longtemps. En route, casse-croûte. Mauvais ce troupe. Pour atteindre leur lieu de vacances, ils n'ont qu'à traverser le pont à la sortie de la ville. J'ai pris la décision de partir relativement près, de manière à ce que s'il y avait un souci ou des problèmes météorologiques, qu'on ne soit pas trop loin pour revenir, ou éventuellement pour rapatrier un enfant s'il le faut. Xavier ne veut pas trop éloigner les enfants de leur mère. Il a choisi un camping à Pornic, à seulement 30 km de son appartement. Papa, il y avait marqué camping sur une pancarte. Il y en a plein ici, des campings. Mais est-ce qu'il est bien ? Bah oui. T'as été voir les douches ? Oui. Je suis allé voir les sanitaires, c'était très propre. C'est l'avantage de partir pas loin, c'est que j'ai pu aller voir comment il était le camping. Xavier en est sûr. Des vacances bien organisées, ce sont forcément des vacances réussies. Il est où le 44, là ? Je crois que c'est celui qui est entre les deux arbres, mais je suis pas sûr. C'est où ? De mémoire, c'est celui-là. 4 et 4, ça fait pas de... Donc on est là. Voilà. Pistolet à but. Non, ça va être mieux que l'année dernière. Cette année, pour monter la tente familiale, Xavier se débrouille seul, ou presque. Patrick, son père, a pris le relais. Tant à Jacqueline, sa mère, elle surveille les enfants. Ouais, non, c'est le devant, ça. Tu devais pas sur le bon, là ? Ouais, ouais, non, c'est pas le bon. Mais de la théorie à la pratique... Je pense que c'est assez compliqué pour... Maman, elle est plus vite. Et moi, je les ai aidés en même temps, alors... Ça allait beaucoup plus vite. Il y en a 4 arceaux, là. Eh bien, il en faut 5. C'est bien, hein. J'allais bien qu'elle m'avait un truc gris. Je pense que c'est pas moi qui l'ai rangée, la dernière fois. Avec une pointe de mauvaise foi et de la persévérance, Xavier réussit à monter sa tente. Ouais, non, elle a jamais été si symétrique. Papa, c'est mal fait ! Parce que... C'est pas grave, c'est la tienne, celle-là. Mais si, c'est très bien fait. Bon, allez, on y va. Allez, au revoir, ma chérie. Jacqueline, la grand-mère, peut enfin les laisser seules. Je pense que ça va aller. Ils sont bien installés. Les petits, il a l'air déjà de s'être appropriés complètement le terrain. Enfin, toutes les conditions sont réunies. C'est bien. Puis on n'est pas loin, donc on part tranquille. Une installation parfaite, cela ne suffit pas à rassurer Xavier. Il lui reste encore une chose à faire sur sa liste. Donc on a la presse. On a la boulangerie. La poste. La pharmacie. Il nous manque le cabinet médical. Ouais. Vous l'avez vu, le cabinet médical ? Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Non, je n'ai pas regardé. Ah, bah tiens, c'est là. C'est là ? C'est quoi ça ? Non, c'est que les infirmières, on va leur demander. Bonjour. Nous sommes en vacances au camping qui est juste à côté, là-haut. Et je me demandais où était un cabinet médical. C'est au cas où, tout simplement, s'il y avait quelque chose. On est monté et c'est la première à gauche, en fait. D'accord. Bon, je n'en aurais pas besoin, mais... Tac. Prise en photo. Comme ça, j'ai les numéros. Je n'ai plus de questions à me poser. Je pense qu'on va passer un bon séjour. Voilà, je sens bien les choses. On est en vacances ! On est en vacances ! On est en vacances ! Royan, à 300 km de là. Allez, Charles ! C'est ça. C'était bien, ça. Jean-Luc est sur tous les fronts. Et là, il y a Lulu qui joue. Pourquoi tu joues ? Il y avait stroke. Non, Charles, c'est pas à toi de servir. Ce papa de 45 ans doit surveiller 6 enfants en même temps. Là, il y avait Antonin. Louis, il joue là-bas. Mais Charles, il joue avec surtout la glace. Enfin, il mange une glace. Tu veux mettre ça à la poubelle, s'il te plaît ? Divorcé depuis 3 ans, il a appris à gérer seul ses 3 garçons. Cet après-midi, il s'occupe d'eux et des 3 fils de son meilleur ami, divorcé lui aussi. T'as la possibilité de gagner. Dès que t'accélères, t'arrives à la prendre. Ok, mec ? L'oeil du... Tilleur. Yes. Un jeu partout. Louis au service. Jouez ! Balle de jeu. Le papa ne s'autorise aucun temps mort. Les enfants exigent beaucoup d'attention. C'est bien, Louis ! Ils ont tendance à me bien voir. Ouais, t'es pas venu me voir jouer, j'ai perdu. Allez, on y va, les gars ? La fin de journée approche. Jean-Luc tient bon. Hugo, Antonin. On y va ? C'est bon, tout le monde est prêt ? Bon, là, ça va être du sport, hein ? Par taille. Donc, le grand devant, il est petit tout à fait à l'arrière. Antonin, tu passes devant, à côté de moi. Louis, dans les sièges du milieu. Léo, tu vas te mettre à côté de Charles, à l'arrière, dans les petits sièges. Lucas va se mettre à côté de Louis. Et Hugo, complètement à droite, derrière Antonin, à la place des grands. Et là, on a réussi à faire rentrer tout le monde avec les sacs de sport, la glacière. Et on est rentrés ! Il est 20h30. José, le meilleur ami de Jean-Luc, rejoint la bande. Comme Jean-Luc, José est divorcé depuis 3 ans. Vous sortez les uns après les autres. Aucun n'a refait sa vie. Ça, tonton ! Alors, entre papa solo, on se serre les coudes. Ici, on a Antonin, Charles et Louis, qui font partie des Moyers. Et ici, Léo, Lucas, Hugo et José. Martins. Martins team et Moyers team. Voilà. Ils vont passer leurs vacances, tous ensemble. Ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît. Et puis, bon, nos infortunes dans notre vie prévue ont fait qu'on s'est forcément beaucoup rapprochés. On a vécu à peu près les mêmes choses en même temps. Et nos trois gamins, enfin, chacun de nos gamins s'entendait super bien, on est entre eux. Nous, on n'est pas depuis très longtemps. Et forcément, nos moments disponibles, quand on a les enfants, sont avec nous, tout le temps. Et même nous deux, quand on n'a pas les enfants, on les passe également nos vacances ensemble. Les week-ends se lancent. Jean-Luc a la garde de ses enfants une semaine sur deux. José, un week-end sur deux. Pendant l'été, ce rythme est chamboulé. Ils ont chacun les enfants pendant un mois. Il faut occuper 6 garçons de 5 à 14 ans. Une telle organisation ne s'improvise pas. Bon, les enfants, on a besoin d'un gros coup de main, maintenant. Comme José n'est pas encore en vacances, Jean-Luc le dépanne volontiers. Je pars le matin à 7h pour rentrer le soir à 8h. Si je n'avais pas Jean-Luc, il faudrait que je prenne une nounou. L'avantage, c'est qu'en proposant aux enfants que Jean-Luc les garde, il y a un côté festif, ils ne se posent pas de questions. Ils sont de leurs éléments. Ils connaissent parfaitement la maison. Enfin, ils connaissent la façon de vivre de Jean-Luc. Jean-Luc n'est pas qu'une nounou idéale. Il est aussi un cordon bleu. Attention, chaud devant. C'est très chaud. En fait, je me suis mis au milieu. Ça vient tout le monde. Voilà. C'est très cuit, là. Tu vas aimer, là. Ouais, mais j'aime pas quand c'est pas cuit. J'adore cuisiner. Et surtout pour les gens que j'aime. C'est pour nous tous. C'est un du bonheur. C'est pour nous tous. On veut dire quand même, il a des talents de cuisinier. Mais de temps en temps, et c'est pas vieux, il y a deux jours, il dit je vous fais un super poulet basquets qui s'est terminé d'un poubelle parce qu'il était cramé. Par contre, les 250 là où ils sont régalés, ils sont sortis avec le vin comme ça. C'est normal. C'est normal. Je n'ai pas compté 250. Léo, le petit dernier de José, compte sur les vacances pour profiter de son papa à plein temps. En tout cas, papa, il est cool, il coupe la viande. En tout cas, il s'est fermé. En fait, il s'est fermé. En fait, il adore que papa s'occupe de lui. T'aimes pas couper. Charles, c'est toi qui t'est coupé. Non, mais t'aimes surtout que je prenne soin de toi. Mais t'aimes pas que papa te le fasse. C'est pas vrai ? Ouais. Bon, oui. C'est plutôt ça. Tu veux de l'eau ? Non. Dans quelques jours, José va emmener la petite bande dans sa maison au Portugal. Les deux papas veulent être à la hauteur des attentes de leurs six garçons. Charles, lève-toi. Non, non, non. Allez, arrête, vas-y. Non, non, non. Brossez les dents d'abord, Lulu. Non, non. C'est la première année où on va se retrouver tous les huit au Portugal. Oui. Donc pour eux, c'est aussi encore une chose nouvelle. L'idée et l'objectif final de tout ça, c'est qu'en fait, ils gardent sans arrêt que des souvenirs merveilleux. Et j'ai envie que plus tard, dans leur vie d'adulte, ils se souviennent de tous ces moments. C'est une sorte de transmission en même temps pour que ce ne soit que des souvenirs de bonheur. Est-ce que le fait d'être un papa séparé, on a dix fois plus envie de prouver quelque chose ? Je pense que le fait d'être un papa séparé, forcément, on se dit qu'on a envie d'être à la hauteur. Il ne faut pas faire les choses qu'on fait tout le temps avec maman, notamment, et dans la semaine. Donc faire des choses un petit peu originales. Le gamin, toute son attente, elle est posée sur nos épaules. Qu'est-ce qu'il y a, mon Léon ? Petit câlin du soir. Il y a un mot de code phare, là. Toc. Tu vas te mettre dans le lit ? J'arrive. Je termine ma cigarette et j'arrive. Il n'y en a pas pour longtemps, c'est promis. Je te dis hantique, je te mange les pieds. Viens, Kiki. Olivia. Non ! Pas la lingerie ! C'est une épreuve de force. Viens, par ici, toi. Les enfants, ils aiment bien leur papa parce qu'ils peuvent faire du genre de truc. Parce qu'avec maman, c'est un peu plus compliqué. Allez, 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 allez. Bon, on se lave un peu, là ? Papa ? Oui, ma chérie. Pierre-Alexandre a 45 ans. Il est le père d'Olivia, 4 ans. Depuis sa séparation, il y a 2 ans, il ne voit sa fille que 2 week-ends par mois. Cet été, pour la 1re fois... Tu fais bien toutes les dents, hein ? Ils vont vivre 1 mois sans maman, 24h sur 24 dans un camping-car. Oh, elles sont pas belles, les dents. Hein ? Elles sont pas belles, les dents. Parce que je me suis pas encore lavé les dents, moi. Hop, 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 hop. Elles sont orange et bleues. Orange et bleues ? Pendant les grandes vacances, Pierre-Alexandre travaille. Il a une mission à remplir, faire un tour de France de 4500 km pour répertorier les plus beaux sites touristiques, accessibles en camping-car. Pour ne pas sacrifier les rares moments qu'il passe avec sa fille, il a décidé de l'emmener avec lui. Je vais pas la parquer dans un endroit parce que je bosse. Non, je vais faire en sorte que mon travail et elle, bah, ça soit en adéquation, c'est plus dur. Des fois, c'est même carrément mission impossible. Mais je m'invente des vacances et je lui invente des vacances. Même en travaillant ? Même en travaillant. Travail, c'est pas un obstacle. Regarde, papa. T'as vu les grosses vaches, ma chérie ? Moi, c'est l'occasion d'être avec elle tout le temps, de voir comment elle évolue, de parler avec elle. Pour l'instant, la situation ne me permet pas de la voir un jour sur deux ou une semaine sur deux. Donc, c'est une manière de tisser du lien et de créer des souvenirs ensemble. Papa, tu sais, Rabanne, ce qu'elle a fait, la sortie de la tour, elle a quitté la tour. Chérie, à qui tu parles, là ? Tu parles à ton amie invisible ? Non ! Quand elle voulait aller au château, elle l'embrassait, elle lui faisait un câlin. En camping-car, comme à la maison, Olivia a toujours son mot à dire. Je vais fuir. On y va. Viens sur le lit. Non, tu vas pas sur le lit, parce que je te laisse pas toute seule. Viens. Allez. Dépêche-toi, prends le doudou et viens. Allez, on va faire des photos. Cet après-midi, il visite Saverne, en Alsace. Pierre-Alexandre doit prendre des photos de la ville pour son carnet de voyage. Elle sait pas ce que je fais. Elle sait que je fais des photos, mais elle sait pas pourquoi je l'ai fait. Ça l'intéresse pas. Elle suit parce qu'elle aime bien son papa et qu'elle veut être avec lui. Et donc, elle se balade dans un endroit où il y a des châteaux forts, des princesses, peut-être des dragons. Mais après une heure de balade, évidemment, Olivia commence à s'ennuyer. Je t'ai déjà dit, tu me tires pas et tu me mets pas des coups. Arrête de me faire bouger. Merci. Arrête de me pincer, ça fait mal. C'est la pure maison alsacienne. Arrête de me secouer. On patiente, ne me secoue pas, tu n'es pas un labrador. Arrête de me parler comme ça. Ah bon ? Un mois entier, seul sur la route, avec une petite fille de 4 ans, le projet de Pierre-Alexandre est peut-être un peu ambitieux. Je suis pas un super papa, je suis juste un papa endurant. C'est ça, le secret ? C'est juste de l'endurance. Il en faut de l'endurance ? Ah oui ? Si on n'est pas endurant, c'est fin du film. Au diable, les difficultés. Pas question pour Pierre-Alexandre de se priver de ses moments privilégiés avec sa fille. Je suis un père divorcé. Je suis un père sans maman. Et bon, les choses étant, les enfants jusqu'à 5 ans, c'est la mère. Dans quasiment la totalité des cas sauf si la mère est tarée. Donc ça veut dire que la mère va supporter toute la charge, ce qui n'est pas sain pour elle. Mais c'est la réalité. Et que le père, il va être un peu comme un touriste. Donc ouais, c'est bien. Ça donne toute une génération, les enfants. Le père, c'est un touriste. D'ailleurs, quand elle parle, elle joue. Le père, il est plus souvent là. C'est maman, 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 maman. Si j'avais à choisir, je serais encore en couple et je supporterais tout un tas de trucs pour pouvoir rester avec ma fille. C'est ça, si j'avais à choisir. Parce que maintenant, je connais l'envers du décor. Mais c'est trop tard. On ne peut pas remonter un fleuve. On n'est pas des saumons. On est des humains. Donc maintenant, il faut faire avec. Donc il n'y a pas d'idéal. L'idéal n'existe pas et c'est fini. Il faut serrer plus la langue. Dernière étape avant de quitter l'Alsace. C'est ma capuche. Tu as vu la cigogne ? C'est une vraie cigogne. Coucou la cigogne. Oui, elle la voit. Il y a d'autres cigales là-bas. Il y a d'autres cigales là. Oui, regarde, il y en a deux autres. Mais non, mais ne crie pas. Tu les effraies. Allez, viens. Viens. Bon, est-ce que tu peux attendre qu'on retourne au camion ? J'ai envie de tourner au camion. Eh ben, on va. Oh, 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 oh. J'ai envie de voir au camion. Oh. J'ai envie de voir au camion. C'est bon, qu'est-ce que tu fais ? Hein ? C'est mouillé, ça. Un peu pipi dessus. Ah bon, tu as fait pipi dessus ? Oh, tes casse-pieds. Pourquoi tu as fait pipi dessus ? Hop, hop. Oh, tes casse-pieds. À Port-Nic, c'est grasse matinée. Récemment séparés, Xavier passe ses premières vacances seuls avec ses enfants. Coucou. Ils ont bien dormi, enfin ils se sont endormis en 3 ou 4 minutes, puis il m'a rejoint dans la nuit pour venir dormir avec moi et puis Marie m'a rejoint ce matin. C'est même pas vrai. Déjà deux jours de camping et aucune fausse note avant vous étendiez l'air non non le linge c'était c'était pas du tout ma partie même celui là et maintenant je fais tout sinon personne ne le fait. Voilà j'ai constaté que c'est très très simple à faire. Petit à petit, Soren et Marie s'habituent à ce nouveau quotidien avec leur père. La situation qui aurait été la plus difficile à gérer c'était le fait qu'ils puissent réclamer qu'ils sont en manque affectif par rapport à leur mère. J'ai l'impression qu'ils s'attendaient de voir comment ça se passerait à 3 et que je crois qu'ils s'y retrouvent et que ça se passe bien et qu'ils éprouvent qu'ils avaient déjà acté le fait que la séparation était là et que c'était un fait et qu'il fallait faire avec et que c'est aussi pour ça que ça se passe si bien c'est que tout le monde est dans cet état d'esprit là je crois. Merci ! Notre cabane ! Il y a un rapport qui se crée à 3 qui est différent, complètement différent. D'abord ils n'ont que moi comme référent donc eux aussi ils sont obligés de faire avec et on a personne pour se décharger ou pour avoir des stratégies d'évitement ou quoi que ce soit. Enfin on prend tout plein fouet, on est tout seul quoi. Si ça va pas ou si je suis agacé etc j'ai pas d'autre solution que de m'occuper d'eux. Je peux pas partir, je peux pas les laisser. Moi j'essaie de pas leur montrer que ça peut tanguer ou que ça peut bouger ou voilà j'essaie d'être un phare un peu voilà. Je suis posé là, moi c'est comme ça, il y a les repères c'est voilà, maman elle est pas là et c'est comme ça. Xavier ne ménage pas sa peine pour ses enfants mais de temps en temps il essaie de s'accorder une petite pause. Ouais enfin moi j'ai besoin aussi de souffler voilà, pas être qu'avec eux ou dans l'activité voilà, j'ai aussi d'avoir du temps pour faire rien. Papa, tu vas avoir deux euros. Tiens, je te donne comme à ton frère hier et puis après c'est tout. Ah, le deuxième, oui, il est pété, il est rentré dans un mur ou quoi, merci papa, tout à l'heure papa, c'est pas rien. Là j'attends la prochaine visite, le prochain qui vient ça doit être Soren encore je pense. Marie j'ai pas prévu qu'on aille à la piscine. On va pas aller à la piscine. Papa, j'ai pas ces pistes là. On va demander à l'accueil. Les problèmes réglés, Xavier croit qu'il peut enfin souffler. Ça y est, le soleil est là, on va faire des tours de vélo. Je pense que ça va rester calme comme ça encore un petit peu et puis ce soir on va se poser je pense. On va rester là, faire un jeu ou les pas de sortie, rien de prévu ce soir. Il n'aura même pas le temps de se rasseoir. Tu ramènes le vélo Marie, pleure pas je te dis c'est rien. C'est juste un petit peu le vernis, on va nettoyer d'accord ? Tiens viens. Bouge pas, regarde j'ai tout ici. Tu sais qu'il pique pas là. Ah ça pique, ça pique. Oui c'est normal. Bah dis donc hein, comment t'as fait ça ? T'as envie de rentrer, mais on va pas rentrer pour ça ça arrive. Et voilà. Ça va mieux ? Oui. Allez, fais un calme. On va voir Marie. Malgré son tempérament inquiet, Xavier ne se précipite pas à la pharmacie. Au contraire, il prend sur lui. Marie, il veut d'abord réconforter Soren. On s'assoit nous. On peut ? Marie, ça va ? Non, tout va bien, tout va bien. Vous allez comprendre. Ici, je vais appeler Marie. Ce petit accident ne doit pas gâcher les vacances. Elle est où, Lisa ? C'est parti. Moi, je crois que Marie, elle a perdu. Dernier jour à Royan, avant le départ pour le Portugal de Jean-Luc, José et leur tribu de garçons. Les maillots de bain ne sont pas encore dans les valises. Aujourd'hui, on fête les 14 ans d'Antonin, l'aîné de Jean-Luc. Bon, les gars, gâteaux, champs, crème dessert, anniversaire. Cadeaux ou cadeaux ? Allez. Au milieu de tous ces hommes, il y a Stéphanie, son ex-femme. Il l'a invité pour l'occasion. C'est un moment de fête familiale. Malgré les événements qui ont survenu dans notre vie, ça reforme une certaine forme d'équilibre. La maman vient pour ces événements-là, qu'on partage et on sait être l'un et l'autre assez intelligents pour pouvoir partager ces moments dans toute quiétude et la sérénité du monde que ça impose. C'est ça. J'ai un petit peu de meurre pour trouver des affaires ici. Charles me demande un pantalon, je veux bien. Mais a priori, ici, ils font un petit peu comme ils veulent. Si il y a le bazar, c'est pas grave. Après, chacun, chez maman, c'est chez maman. Chez papa, c'est chez papa. Ils savent un petit peu ce qu'on peut faire chez l'un et ce qu'on peut pas faire chez l'autre, on va dire. Peut-être qu'il y aurait des pantalon. Ça, 6 ans, oui, ça pourrait le faire. C'est bon, j'ai trouvé. Ils étaient là ? Non, ils n'étaient pas là, finalement. Mais bon, c'est pas grave. On l'a trouvé, quand même. C'est le principal. Je cherche l'appareil photo pour immortaliser le moment. C'est important, quand même. Et ben voilà. Après avoir été ma femme officielle, t'es photographe officielle. Nouvelle fonction. Depuis 3 ans, Jean-Luc et Stéphanie ont eu le temps d'apaiser les tensions. Le désamour du couple ne doit pas rejaillir sur les enfants. On a pas parti. Regarde. Antonin, mon amour. Jeu anniversaire. Moi, il s'en fout. Genre, j'entends pas, tu sais. Qui me parle ? Joyeux anniversaire, mon amour. Il a dit 3 fois. J'ai envie qu'ils restent mes petits bébés. Il parle comme un vieux. Ben, comme tu veux. Non, mais voilà, ses côtés papa-poule, machin, protecteur, et que j'ai envie qu'ils soient toujours près de moi parce que je les vois grandir sans vouloir les voir. Et en même temps, j'ai pas envie qu'ils s'échappent parce qu'on a pas refait notre vie sentimentalement et qu'on a plus de réticence à les laisser partir parce qu'on a peut-être tendance à se raccrocher à eux parce qu'on a beaucoup de sentiments qui se transmettent aux enfants. L'affection. Petit à petit, ses papas ont appris à prendre leur divorce du bon côté. Peut-être qu'on a pris toute la réalité à travers notre séparation pour enfin de devenir des papas. Elles nous ont peut-être rendu service à ce moment-là. On a eu de la charge entière, une semaine sur deux. Tonton, tous les 15 jours pour les moitiés des vacances, etc. Et là, c'est moment de vie intense, pleinement. On a toute la responsabilité, mais toute la sincérité des moments où il n'y a que nous, voilà. Plus de mamans pour les surveiller. Faut jamais emmerder, tonton Jean-Luc. Demain, la bande prend la route pour le Portugal. Les papas seront seuls aux commandes. On va en vacances ? Le rendez-vous avec José est fixé à 5h15. Mais chez Jean-Luc, comme d'habitude, on traîne. On va où ? Voilà. Allez, ciao ! Après 15 heures de voiture, ils arrivent enfin à Guimaraes, près de Porto. C'est bon, on est enfin arrivé. Il était temps, quand même. C'est un petit peu long, aujourd'hui. Faut juste que je trouve les clés. Et sinon, faut qu'on prenne une chambre d'hôtel. Non, c'est bon, tout est là. Ils vont séjourner dans la maison de famille de José pendant deux semaines. Là. Mais pour l'instant, il n'est question que de repos. À demain. En Lorraine, le calme règne dans le camping-car. Pierre-Alexandre profite de la grâce matinée d'Olivia pour travailler. T'es réveillée, ma fille ? Est-ce que t'es réveillée ? Ou est-ce que t'es encore en train de dormir ? Debout ? Voilà. Cinq photos, c'est très bien. Papa, je vais vous mettre céréales. Papa, je vais vous mettre céréales. T'as de la chance, j'ai fini mes cinq photos. T'as de l'enregistrer sous, en Photoshop. Publications. Alors ça, c'est pour le 06. Olivia aimerait qu'on s'occupe d'elle. Tous les prétextes sont bons pour attirer l'attention de son papa. Les parents, ils sont dans ma couche. Hein ? Tu viens avec moi ? On va enlever la couche ? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Oh, mais il est là-dessus. Et Doudou, alors ? Doudou, il est sur le lit, non ? Hop. Tiens. Boum. Tiens, laisse les élastiques. Prends le Doudou. Tu vas le perdre. Non, je ne vais pas le perdre. Ah, si. Pose, enfile. Non. Allez. Voilà, ça y est, le drame, l'élastique est tombé. Quoi ? Regarde-moi. 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 Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu as perdu ? Regarde-moi. Regarde-moi. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Regarde-moi. Il est là. Ah, tu vois qu'il est là. Donc, si tu arrêtes de pleurer, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu trouves les trucs. De quoi ? T'as mal aux jambes. T'as mal aux jambes ? Tu veux dire, tu es fatigué. Où ça ? On peut voir. Ça va ? Ça va mieux, là ? Voilà. Non, 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 non. Non, pas pour l'instant. Non, tu te calmes pas pour l'instant. Olivia, t'es pas un bébé ? Olivia ? Allez, dépêche-toi. Non, je ne suis pas ton porteur. Je ne suis pas ton esclave personnel. Olivia ? Bon, allez, camping-car. Non, non ! Moi, les bébés, je les soigne. Camping-car, tout de suite. Non, 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 non. Alors, la comédie, ça s'arrête ? Est-ce que ça s'arrête ? Pourquoi tu fais la comédie ? Parce que je veux ma maman. Ah, alors, qu'est-ce que je t'ai proposé tout à l'heure ? Tu veux lui parler ? C'est ça que tu veux ? On va voir les signes, on rentre au camping-car et après on l'appelle, d'accord ? Oui ou non ? Tu veux ou tu veux pas ? On va voir les signes ou on va pas avoir les signes ? Sans pleurer et sans faire la comédie ? Et après, on appelle maman ? Pierre-Alexandre comprend que sa fille ne fait pas un caprice. Là, on a une famille de signes. Regarde, il a la patte dehors, il fait... On va voir un peu plus loin, si on peut les attraper. D'accord ? Non ? Si ? Si impatient d'habitude, cette fois, il prend le temps d'être en vacances. Regarde, hop ! Bravo papa, t'as un chien fou ! Il y a encore du temps dedans ? Ah bah non, il y en a plus ma chérie ! Ça y est, on a tout donné ! Ça fait quasi 16 jours qu'elle a pas vu sa mère de visu. Donc, de temps en temps, elle a envie de voir sa mère. D'abord, elle commence par être grincheuse. Ensuite, comme on le suit, elle devient autoritaire. Et une fois qu'elle est très autoritaire, elle craque et elle veut voir sa maman. Donc, en général, on appelle. Donc là, je vais envoyer un texto et on va voir si elle me répond. Si elle me répond pas dans une heure, je vais la rappeler quand on parle du loup. Absolument hallucinant, hein ? On va voir. Yes ? Ouais ? Elle veut te parler. Allez, je te la passe. Allô ? Oui. Malgré tous les efforts de Pierre-Alexandre, une maman reste irremplaçable. Ce matin, là, on avait vu des canards. On leur a donné du pain. Il y avait plein de canards qui venaient à côté de nous. Papa, là, il m'a lavé les dents. Il y a pas que ça, d'ailleurs. Non, on m'a mis une jupe. Une jupe angine. Oui, parce que moi, j'ai bien dormi. Je raccroche pas, hein ? D'accord. D'accord. Du temps avec papa, quelques mots de maman et le chagrin s'envole. Non, mais chérie. Juste nous mettre à côté de toi. C'est tout. Juste nous mettre à côté de toi. C'est tout. J'avais juste un gros bisou, papa. C'est vrai ? Oui. La moitié des vacances s'est déjà écoulée. Pierre-Alexandre sait que la relation avec sa fille se construit à chaque instant. Et être en vacances avec elle, c'est accumuler du temps que je n'ai pas. C'est comme si j'avais 10 ou 12 week-ends d'affilée. Mais c'est pas comme si je l'emmenais à l'école tous les jours. Un poulette. Et sa question rituelle, c'est... Qui c'est qui vient me chercher à l'école ? Bah, c'est pas moi. C'est assez sûr. Le plus dur, c'est quand on est pas là. Quand on est pas là du tout. J'ai l'habitude de dire à mes copains qui ont des enfants, c'est... Je rentre chez moi et il y a les cadavres des jouets de ma fille qui jonche le salon. Parce que des jouets sans enfants, c'est des cadavres de jouets. C'est pas des jouets vivants, c'est des jouets morts. Et ça, c'est dur. Ça, c'est raide. Regarde, papa, les chevaux. Les chevaux. Alors, ma chérie, c'est un cheval, des chevaux. Oh, regarde, il y en a un petit, là. Ouais. Mais lui, il est trop petit pour qu'on lui monte dessus. Il faut qu'il soit fort, le cheval, pour pouvoir te porter. Les chevaux, ça fait tout le temps des guillets, tout le temps, tout le temps des léchouilles. Les chevaux, ça fait des léchouilles ? Ça fait un tout petit peu trop des léchouilles. Ah bon. Ça fait trop des léchouilles. Comment tu sais ça, toi ? Même maman, elle me fait des léchouilles. Maman, elle aime bien te coller, hein ? Elle colle, elle t'enveloppe, elle devient un gros con. Elle me fait aussi un peu des câlins. Moi, quand je le veux, mais comme moi, je l'aime bien. De quoi ? Tu veux un cheval ? Ouais. Demande à ta mère. C'est un nouveau style, c'est le rap doudou. Pour moi, on sait de quoi ? À Pornic, Xavier et ses enfants quittent le camping pour la journée. Aujourd'hui, Soren et Marie ont choisi le programme, un parcours dans les arbres. pas vraiment du goût de xavier mais pour faire plaisir aux enfants il est prêt à tout le plus important à l'acrobranche est jamais décroché les deux en même temps c'est toujours bien les manipuler un pas je sais pas si ça va réussir s'il comprend toutes les consignes et si je pour arriver derrière pour que pour qu'ils le fassent ça rennes veut jouer les grands d'accord accroche toi d'abord je suis quand même tendu parce que je suis avec un je suis pas avec l'autre et je me dis que s'ils s'arrêtent au milieu de la tyrosienne je suis déjà en bas et bah comment je fais xavier toujours inquiet veut les ramener sains et sauf à leur mère on va le laisser faire monsieur parce que et à partir de maintenant on te dit rien tant qu'on te dit rien c'est que c'est bien d'accord allez vas-y tu l'accroche tout seul on dit rien à monsieur on l'aidera que si il n'y arrive pas déjà trois heures qu'ils sont suspendus dans les airs et aucun blessé à déplorer c'est la vraie surprise de voir qu'ils sont aussi à l'aise on a fait quand même des choses où on était très haut où j'étais pas rassuré c'est eux qui me l'ont fait faire parce que spontanément c'est pas quelque chose que je leur aurais proposé je suis un peu moi je suis pas trop attiré par ces choses un peu d'aventure donc c'est vrai que si si eux le font pas et si je me force pas à le faire on le fera pas quoi voilà moi je veux quelqu'un de relativement angoissé et puis de voilà qui pense souvent au lendemain il coûte me poser pour profiter des choses c'est pas quelque chose que je faisais et là je je m'y force au delà de m'y forcer j'y arrive je crois là c'est du bonheur et je le prends et sans penser à demain et oui ça c'est le fait d'être en vacances tout seul avec eux qui me qui me fait réussir à faire ça libéré de ses angoisses xavier reprend confiance il profite enfin de ses vacances les enfants cherchent encore leur équilibre dans cette nouvelle cellule familiale mais il voit déjà leur père d'un oeil nouveau des fois je les laisse un peu ensemble parce que papa des fois il a besoin d'être d'être avec d'être avec mon frère alors moi j'essaye d'être assez gentil avec lui parce que je sais que c'est pas forcément facile même pour moi des fois je sais que c'est pas forcément facile alors quand il commence à faire des bêtises c'est vraiment moi je sais que c'est pas pour être agaçant mais c'est que c'est que c'est assez maupin là où il a besoin d'avoir du monde pour le soutenir mais autrement quand il est assez calme c'est que ça va ça aurait une réclame beaucoup plus de de câlins ou d'attention que qu'avant la séparation alors après ce que c'est lié mais je trouve avec moi en tout cas qu'il était plus plus réservé plus distant les poids moins qu'à l'un qu'il me l'ait aujourd'hui Pierre-Alexandre et sa fille ont déjà parcouru 2500 kilomètres c'est bizarre je vois pas sa bagnole tous les coups elle est pas encore arrivée et on va voir maman là au programme une escale en région parisienne pour qu'olivia puisse retrouver sa maman pendant une journée Kiki c'est fini le film tu m'aides ou tu te prends pour cendrillon super à l'envers papa il commence à devenir fou hé 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 doucement 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 relax oui hop elle est où t'inquiète pas allez vas-y roule je crois que c'est elle tu m'as manqué ma fille tu m'as beaucoup 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 manqué attend attend doucement Kiki elle a pas elle a pas d'autres sandales que ça bah je t'ai donné ce qu'elle avait écoute parce que là ces sandales là lui noircissent les pieds ah bon tu voulais peut-être qu'il faudrait lui laver les pieds non on lui lave les pieds mais ça lui noircit les pieds elle met les pieds propres dedans et c'est noir après bah on fera ce qu'il faut faire je sais pas soit tu les fous à la lessiveuse oh mais t'as bien mangé avec papa pourquoi ? t'as bien mangé avec papa ? bon hé Kiki tu te souviens que là tu vas avec maman tu dors avec maman ce soir et demain tu reviens bon allez on dit au revoir bon demain pour la suite des vacances ? demain soir ? maman reviens à 9h ? je t'aime moi aussi je t'aime ma chérie et ma maman elle m'aime beaucoup oui on sait on est au courant papa ? oui ma chérie là ça va être je vais faire encore un peu d'un soir s'il te plaît maman les petits gars et papa je vais m'en rappeler elle va m'appeler papa toute la journée exactement presque c'est comme si je la quittais pas c'est juste que je lui laisse un break avec maman elle a besoin de se retrouver avec sa mère et de faire des trucs qu'elle fait pas avec moi maman oui ? pourquoi tu veux dans mes bras ? t'as pas envie de marcher ? parce que tu m'aimes t'es sûre que c'est parce que tu m'aimes ou c'est parce que t'as pas envie de marcher ? je crois que c'est plus tôt les deux semaines loin d'Olivia ont été dures pour Natacha c'est la première fois qu'elle est séparée de sa fille aussi longtemps pourquoi t'as touché mes crayons ? comme ça on les perd pas dès que je voyais un enfant ils étaient prises d'une petite angoisse de me dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? elle est où ? donc oui des petits moments d'angoisse mais j'en ai profité pour être extrêmement active pour éviter de me retrouver toute seule chez moi donc du coup voilà ah c'est super ce qui vient d'arriver qu'est-ce que ça fait de ton papa ? elle me raconte pas beaucoup elle me raconte pas beaucoup non elle joue un petit peu soit parce qu'elle... à mon avis elle garde son petit jardin secret chez papa et puis son petit jardin secret chez maman elle était contente d'être toute seule avec papa enfin ! enfin la paix ! de pas aller à l'école de passer tout son temps avec son papa et je pense que c'était aussi pour ça que je lui ai dit ok pour le projet parce que voilà c'était un moment de complicité pour tous les deux et qu'ils en ont pas beaucoup ou très peu et là ça allait être l'aventure tu veux goûter ça ? je crois que tu pourrais bien aimer c'est bon je ne sais pas comment il est totalement maintenant ça fait deux ans qu'on est séparés donc je ne sais pas bon c'est vrai que je le connais je lui fais totalement confiance dans sa manière de s'occuper de sa fille il est un peu plus sévère que moi donc du coup toujours ma première remarque c'est toujours soit détendu crie pas ne crie pas trop après elle voilà soit soit cool voilà là c'est les vacances profitez-en et et à la moindre attitude de sa part un peu réfractaire ne crie pas les grosses frites qui c'est qui adorent les frites ? c'est pas maman avec ta frite à Guimaraes au nord du Portugal pas facile d'occuper les six garçons la ville est loin de la mer Jean-Luc et José manquent un peu de ressources ils doivent se creuser la tête cet après-midi ils ont prévu une partie de football Jean-Luc attention aux voitures José joue les guides il les conduit jusqu'au terrain municipal mais les choses ne vont pas se passer comme prévu c'est bon c'est bon c'est bon tu veux qu'on s'en aille ? pas français et nous on sait pas parler portugais et ils sont trop de monde après ça va pas normalement quand je les emmène soit en camping ou quoi au bout d'une journée ils sympathisent ils se font des potes même s'ils parlent pas la langue le foot est un langage international et ils jouent mais là ils ont décidé de pas communiquer pas vouloir jouer comment tu veux jouer ? ils sont pleins on va être 10 000 sur le terrain on va à le terrain allez hop faire du forcing dans le sport c'est pas bon donc on abandonne on change de stratégie c'est un pitoyal et ça nous le rappeler on va leur mettre une grosse raclée au foot et puis voilà heureusement José connaît une autre adresse sur les hauteurs de la ville à l'arrivée mauvaise surprise un grillage interdit l'accès au terrain bon papa mais on peut pas on a pas le droit mais si on a le droit tiens regarde t'es pas venu par ici et vite je peux pas venir longtemps bon faudra le dire à personne alors en fait s'ils mettent ça c'est pour pas qu'on joue normalement mais les joueurs vont être rapidement repérés par des voisins il faut demander toi en France tu fais pas ça vous avez arrivé j'ai rien dit parce que je vois vous tirez le jeu comme ça non ? je comprends mais c'est pas une question de comprendre si si non mais vous avez raison est-ce qu'on peut rester ou pas ? non et les enfants on y va après avoir été trop permissif José se ressaisit stop donc on sort on n'a pas le droit j'ai pu rien c'est pas de ma faute l'entrée est finie on a fini on a fini alors c'est un peuple c'est réglé oui c'est bon j'ai compris j'ai compris bon y'a un terrain de foot là où donc là c'est ça son terrain ? là c'est la moitié de terrain on redescend elle est partie non on ne redescend pas tu recommences pas ton cirque on ne redescend pas il va revenir on passe par le milieu là apparemment c'est ouvert voilà c'est fermé on va encore faire une effraction sur un terrain encore plus de merde les 6 garçons ne lâchent rien bah il est comme l'autre c'est fermé aussi il faut qu'on qu'on trouve une autre solution il est escaladé non 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 et je comprends bien que vous soyez déçus mais je suis quand même pas pour grand chose pourquoi est-ce qu'on peut retourner en bas il est plus là et s'il revient ? et alors au jour où ? on aura un jeu au moins on aura un petit peu tu ferais quoi Jean-Luc ? tu ferais quoi ? moi ce que je ferais c'est qu'on aille jouer en bas sans attendre la permission les enfants retournent sur l'autre terrain pour José c'est un cas de conscience et il n'y a pas de maman pour l'aider à trancher Louis tu sors de là-bas mon souci c'est que on est en train de montrer un mauvais exemple en tant que parent quoi l'endroit est clos il est fermé et on peut pas passer comme ça sur des grillages ou par-dessus des grillages et nous en tant que parents on a pas de montrer ça quoi donc après c'est une question de morale est-ce que c'est bien de le faire pour leur faire plaisir ou est-ce qu'il faut rester sur nos positions en disant non ça ne se fait pas donc on y va pas cette fois pas de négociation José annule le match puis Lucas quand il est déçu ça se voit et il en veut à la terre entière non quoi ? mais si tu m'en veux non je t'en veux pas on aura fait une heure avec pas j'ai pas rien oui mais on a visité Gamax on monte dans la voiture on fera autre chose le match c'est le droit c'est le droit c'est le droit c'est le droit regardez 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 c'est pas compliqué c'est finalement Jean luc qui va sauver la journée on dit quoi ? viens là viens là les gars c'est le droit après deux heures de galère le match peut enfin commencer Oh le but ! Lucas c'est notre buteur ! Bon champion ! C'est bon non ? On est bien amusé quand même ! C'est une buteur qu'on est pas fait du sport nous ! On va appliquer en voiture demain ! Bon ça va ! C'était sympa ! Ouais ouais ! Ça va de faire ! Bon allez ! À notre première journée ! À nos vacances ! Ouais ! On a fait ce qu'ils voulaient faire ! Ils voulaient jouer au foot, ils ont joué au foot ! Ouais ! J'espère qu'ils aient trouvé intérêt en dernier coup ! Non je sais pas ! Un mec qui connaît bien la région apparemment ! Non seulement je soutiens mais en plus l'avantage d'être à deux, chacun amène sa pierre à l'édifice ! Et quand il y en a un qui abandonne, l'autre persévère et ça permet de faire du faute ! Yes ! C'était ça ! À l'amitié ! Et à nous ! Et à nos vacances ! Pour Pierre-Alexandre, le Tour de France continue. Cela fait bientôt un mois qu'il jongle entre son travail de photographe et les vacances d'Olivia. Kiki, ne me fais pas bouger ! Aujourd'hui, père et fille font escale à Bordeaux. Surprise, ils ne sont plus seuls. Catherine, 62 ans, une ancienne collègue, les a rejoints pour quelques jours. Cette idée qu'il part tout seul avec sa petite fille en camping-car tout en travaillant. Je me suis dit, je voudrais bien voir comment il s'en sort. Et ça tombe bien. Pierre-Alexandre se réjouit de ce petit coup de main. À trois, tout est plus facile. C'est bien, hein ? C'est la plage, en fait. En fait, c'est la plage. C'est la plage, ma chérie, c'est la plus grosse flaque d'eau. C'est drôle. Je suis vraiment content. Je crois que c'était un peu dur à la fin. Il m'a dit qu'elle pleurait le soir, etc. C'est pour ça que je lui ai dit, bon, OK, je viens. Pas de problème. Mais je joue pas les mamies, hein ? Surtout pas. Voilà. Mais il faut déjà repartir. Pierre-Alexandre a encore d'autres sites à photographier. Eh, on y va. Non, 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 non. Eh, eh, eh. On y va. On y va. Mais regarde, tu vas bien, Chloé, elle a baissé. Au revoir. Pas facile d'abandonner la plus grande flaque d'eau qu'elle ait jamais vue. Tu viens ? On y va. Au revoir. Au revoir. Bye, bye. Non, 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 laisse-la. 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 On se casse. Il n'y a pas de... Non, non. Elle vient ou elle vient pas ? Non, elle vient. Bien sûr qu'elle vient. Bien sûr qu'elle va venir. Tu vois, elle rigole. Ah, mais c'est elle qui choisit. Alors, tu te pointes. On va faire ce que moi j'avais décidé et pas de plage. Moi, je me suis jamais disputée avec mes enfants. Ils ont jamais pleuré. C'est une autre méthode. Moi, je joue. Donc, on joue ensemble. Donc, on jouera, on jouera, on jouera. C'est une autre façon de se faire obéir. Mais les hommes aiment bien la forme dure. Une journaliste à foutre qu'elle fasse des scandales. Elle peut gueuler, brère, autant qu'elle veut. Elle doit comprendre que quand on s'en va, on s'en va. Point. Et qu'en règle générale, quand on s'en va, on va dans d'autres endroits qui sont aussi intéressants. Puis après, on est content d'être dans les autres endroits. On regrette pas. Mais sur le coup, sur le coup, on veut tout, tout, tout. Et que ça continue sans arrêt. Et que ce soit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et puis là, c'est oublié. Donc, il faut passer par une espèce de crise de... On y va ? On y va. Et puis, t'avais de la chance, t'avais des garçons. Pas une fille têtue comme la mienne. Pierre-Alexandre n'est jamais sévère très longtemps. Pour faire plaisir à Olivia, il l'emmène à la plage, sur le bassin d'Arcachon. Tu veux te baigner, mais il n'y a pas d'eau. Parce que là, la marée, elle va monter... Elle est tout en bas, elle va monter d'ici peu. On va rigoler. En attendant la marée haute, Pierre-Alexandre est prêt à toutes les folies pour épater sa fille. Oh ! Waouh ! Je vais essayer de trouver des coquillages pour décorer le château. Quitte à prendre des risques. Ah ! Quelle merde ! Quelle merde ! Fait chier ! Putain ! Fait chier ! Qu'est-ce qu'il a, papa, là ? Bah, il croise pour y aller, il fait comme ça. Comme ça, avec son pied. Quelle merde ! Papa ! Chéri ! Tu en as trouvé ? Ouais ! Ouais ! Et j'ai trouvé 50 cm de vase. Bah ouais ! Je m'en doutais ! Et tu m'as laissé y aller, hein ! Ouais ! Pourquoi t'es tout seul ? Il a marché dans la boue. Quelle abruti ! Ce n'est pas grave ! Ce n'est pas grave ! Stop ! Ce n'est pas grave ! Allons voir si on peut se décrasser. Des aventures, des pieds nickelés, avec leurs enfants. Mais ce n'est pas un peu de boue qui va gâcher la fête. La marée monte, le soleil est au zénith. Pour la première fois de l'été, père et fille vont se baigner ensemble. Maintenant, t'es une grande ! Pierre-Alexandre a gagné son pari. Il est en train de reprendre sa place dans la vie de sa fille. Grâce à ses jolis souvenirs de vacances, leurs liens se sont resserrés. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? C'est très quoi ? C'est beaucoup trop bien. Là, je ne vous ai pas vu prendre votre appareil photo. Il y a des trucs qu'on ne photographie pas avec des appareils. On photographie avec l'oeil. Et puis on les garde en mémoire. Et là, 30 jours de bon moment avec ma fille. On bosse. En même temps, on est en vacances. En même temps, on voit plein de gens. Vous rattrapez le temps ? Je ne rattrape aucun temps. On ne peut pas rattraper le temps. On ne peut que créer du temps. On ne peut pas rattraper. Le temps que je ne passe pas avec elle, c'est du temps que je ne passe pas avec elle. Dans quelques jours, c'est la fin du voyage. Pierre-Alexandre et Olivia devront se séparer. À Pornic, un vent d'excitation souffle sur le camping. Doucement. Maman, elle arrive. C'est trop cool. Je crois que maman, elle arrive. Pour ses premières vacances depuis leur séparation, les parents se sont mis d'accord. Les enfants vont retrouver leur mère le temps d'une soirée. Céline vient récupérer Soren et Marie. Elle arrive tout de suite. C'est pour ça que ça serait bien que tu restes là. Viens, je vais te donner un coup de brosse. Dernier coup de peine. Xavier veut être irréprochable. C'est parce que c'est tes cheveux que ce n'est pas les miens. Tu me laisses tes cheveux. Tu vas jouer. Je vais essayer de mettre ça devant ta cicatrice. Comme ça, tu ne prendras pas le soleil. Il n'y a pas de soleil là. Oui. Tu rentres dans le camping. On est au bout. Oui. Oui. Marie va aller te chercher à la barrière. D'accord ? Oui, je vais avec Marie. Oui. Ben, Soren aussi. Je vais voir maman. 10 jours qu'ils n'ont pas vu leur mère. Je vais voir. Vous m'emmenez voir papa ? Oui. Ok. Ah vous ? Et moi, j'ai eu une frite par papa. Salut. Ça va ? Oui. Maman, regarde ce vélo par papa. Génial. C'est quoi ? Ben, le vélo. C'est super. Friteuse ! Soren. Gophil. Viens maman. Ben, t'appelles une demi-heure avant de les ramener ? Oui. D'accord. Parce que je ne sais pas où je serai. D'accord, d'accord. Allez, c'est parti. Bon, ben, à tout à l'heure. Amusez-vous bien. Oui. On y va. Je suis contente de les voir. Je les avais au téléphone. Donc, déjà, rien que de les entendre au son de la voix, j'entendais bien que ça allait, qu'ils s'amusaient. Les premières chutes, les premiers bobos de chutes à vélo. Mais enfin, c'est normal, ça. De son côté, Xavier compte bien profiter de cette parenthèse en solo. Depuis le début du séjour, c'est la première fois où je ressens ça. Je peux lire en comprenant tout ce qui est écrit et en ayant mon cerveau tout entier à la lecture. Je n'ai pas l'intention de sortir, donc... En plus, ils vont être à Pornique. Il n'y a qu'une rue à Pornique, donc je n'ai pas envie d'aller les polluer pour le peu de temps qu'ils vont avoir. Donc, je ne vais pas aller les croiser. Et puis, dans le coin, il n'y a rien d'autre. Il est tôt. Il n'est que cinq heures et quart. Ça me paraît... Ça me paraît long, d'un seul coup, le temps. Cinq heures et quart. Ils n'ont pas été là avant quatre ou cinq heures. Je ne m'attendais pas à avoir une partie de la journée occupée, en fait. Pas du tout prévu, ça. Mais ce n'est pas grave. Je vais lire plus. Comme j'ai rangé ma tente. Là, je n'ai rien à faire. Après, je deviendrai maniaque. La pluie s'en mêle. La soirée s'annonce morose. Xavier est désœuvré. Je n'ai pas trop le goût de me faire à manger, effectivement, tout seul. Donc, les pâtes, c'est parfait. Puisqu'ils ne sont pas là, je vais boire du soda à table. Ses enfants lui manquent déjà. Ils regrettent presque leurs sollicitations et leurs remarques. Ils ne sont pas là. Il n'y a rien qui les remplace, qui occupe l'absence. Ça n'a pas été pensé comme ça. Donc, c'est un moment de manque. Ce n'est pas un moment où je fais autre chose. Ça ne me fait même pas envie, ça, en fait. La nuit tombe. Il ne devrait plus tarder. Dans quel état d'esprit vont-ils rentrer ? Je ne vais pas les attendre debout, là. Je vais ouvrir là-bas. Comme ça, je vais les arrêter. Pendant 4 heures, ce père inquiet a eu le temps de cogiter. S'il revenait, là, en disant, ça n'a pas duré assez longtemps et on ne veut pas rester, on va repartir dormir chez Marmont, etc. Ça serait évidemment très, très douloureux. Même si chez eux, ça ne serait absolument pas la manifestation d'un manque d'amour ou une non-envie d'être avec moi. Ça, on le sait, mais ce n'est pas pour ça que c'est quelque chose qui est simple à gérer. Après, quand Soren s'est blessé, il a réclamé sa mère immédiatement. Dans les heures qui suivaient, c'était le jour de rentrer à la maison. Là, ça pique. Ça pique. Ce n'est pas contre soi, il ne le fait pas contre moi, mais évidemment que c'est douloureux. Ça s'est déroulé, c'est douloureux. Vous avez déjà dit que c'est un bon bras d'oeuvre. Voilà. J'encoe. Alors ? Papa, regarde. Regarde ! Je vous laisse, maintenant ? Confinez bien ! Xavier est rassuré. Marie se résigne peu à peu à l'idée de ne plus voir ses parents ensemble. Moi, je suis habituée à ce qu'on voit en tout seul ou en tout seul, comme ça. Mais des fois, j'ai des coups de blouse quand je n'en vois pas un et que j'ai envie de rester avec l'autre et tout. Bah, ça, c'est compliqué, mais ça ne m'arrive pas souvent. Mais saviez-vous qu'autrefois, il existait une île qui ne ressemblait à aucune autre ? Un véritable paradis pour quiconque souhaitait s'y installer. Mais voilà, des esprits puissants y régnaient en maîtres. Et nul ne pouvait les reconnaître, car ils étaient capables de se transformer à volonté en êtres humains ou en animaux. Allez ! Au Portugal, la fine équipe a trouvé son rythme de croisière. la fine équipe a trouvé son rythme de croisière. Mais tu me caches pas ! Regarde, regardez là-bas ! Et c'est pour maman, vous faites un sourire ? Jean-Luc et José se donnent du mal pour trouver des activités qui plaisent aux 6 garçons. Aujourd'hui, ils veulent aussi se faire plaisir. Ils ont programmé une balade culturelle à Porto. Résultat... Une promenade en bateau n'y change rien. Les deux ados ne jouent pas le jeu. Pour Hugo, qui connaît déjà Porto, la visite vire même aux supplices. C'était nul. On n'a rien fait. Tous les ans, on y va, et tous les ans, c'est pareil. Toi, Antonin, c'est la première fois que tu viens. Oui, bah, c'est la dernière fois. Je trouve spécialement génial d'être marcher ou aller sur un bateau. Ça va plus qu'à eux. Bah, aux parents. Bah, ils étaient aussi leurs vacances. Moi, je pense aux autres. Moi aussi. Il y a toujours une ou deux voix qui s'élèvent. Je suis pas une balance, hein, j'en ai pas de nom, mais on voit qu'il ne marche pas. Il faut surtout, en même temps, qu'on arrive à pas se vexer. Ça fait un petit peu de peine parce que, bon, on fait des efforts et des fois, ils ressentent pas. Ils sont dans cette logique-là du début de l'adolescence. Demain, on va leur faire plaisir avec une journée un petit peu différente. C'est une journée. Ouais, on en a encore. Il reste un petit peu quelques cartouches. La surprise est à deux heures de route, cachée dans la montagne. On descend juste là, là. Il y a un petit chemin, puis après, il y a un petit chemin à gauche qui t'emmène direct. Tu fais attention, tu marches, ça glisse, hein. Et regardez bien s'il n'y a pas de serpents. Tu fais attention, tu me donnes la main. Merci, papa. Une journée dans les cascades, c'est le plan des papas pour remotiver leur troupe. Hugo, tu plonges pas de là, hein ? Non, tu saufs pas. Mais à quel prix ? Les enfants se jettent dans le vide, dix mètres plus bas. J'ai le coeur qui bat 100 000 quand je les vois saisi là-bas, quoi. Ils se rendent pas compte du danger, quoi. Absolument pas. Donc, en fait, il faut qu'on aille un oeil sur eux tout le temps, tout le temps. On passe comme moi avec les mamans qu'on ramène des éclopées. Bon, pas bien. C'est jamais arrivé. Je comprendrai qu'elles nous engueulent fortement. Je vous ferai la même chose. Les enfants n'ont pas forcément beaucoup plus de risques quand ils sont avec leurs mamans. Les mamans sont quand même prudentes et attentionnées. T'as peur ? Tu veux que je t'aide ? Les enfants sont capables de comparer très vite les différences entre les vacances qu'ils passent avec leurs mamans et celles qui passent avec leurs papas. Alors, c'est pas une espèce de concours qui s'instaure, mais ils feront forcément la comparaison. Ils seront capables de mettre des notes aux vacances, les papas. Et on se dit qu'on a envie d'être bons. Les papas resteront vigilants. Il n'y aura pas d'accident aux cascades. Bonjour, maman. Gros bisous du Portugal. Les vacances avec papa se passent bien. On pense bien à toi, Lucas, Léo et Hugo. La carte tout sale pour maman, tu la mets dans la boîte aux lettres ? Pourtant, les vacances leur réservent encore quelques surprises. C'est aussi la fin des vacances pour Pierre-Alexandre et Olivia. Dernière étape, aigues mortes dans le sud de la France. Dans deux heures, Olivia va retrouver sa maman. Olivia, est-ce que tu veux monter là-haut ? Sur les escaliers ? Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Tu fais très attention, tu te concentres sur la descente. J'ai pas envie de te ramasser le dernier jour, alors ta mère va me faire un scandale si je veux te faire un truc pareil. Les vacances avec papa, c'est terminé. Il était temps. Parce que papa et ses voyages et ses machins, il faut aller à droite, à gauche, marcher et faire des photos. Kiki a pris position dans le château, près de Meurtrière. Ouais ! Hello ! Je suis une reine. Déjà 30 jours que père et fille ne se sont pas quittés. Donc là, on prend la voiture. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Et maman ! Et papa, il s'en va vite fait ! Arrête ! C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Voilà ! Allez, on ferme. Pierre-Alexandre termine le voyage en voiture. Pour lui, qui est séparé depuis 2 ans, le passage de relais est toujours aussi éprouvant. Papa, qu'est-ce qu'on arrive ? On arrive quand on arrive. Elle est déjà avec sa mère. Je suis parfaitement calme et sur le passage à vide, je l'ai déjà eu. C'est l'avant-dernier jour, un truc comme ça. Et pendant une petite heure ou deux petites heures, dans la nuit, je sens que ça y est, hop, ça c'est fini, c'est mort. Il faut passer à autre chose. Là, je suis plus dans les vacances, je suis sur le trajet du retour. Comment ça se passe quand la petite retrouve sa maman ? Je fais ça court, bref, fonctionnel. J'ai zéro familiarité avec mon ex-fan. Il faut que la môme, elle comprenne qu'on vit pas ensemble et on est pas un couple. C'est pas un truc qui va se réparer ou un truc qui va revenir à la normale. Donc nous, on l'aime, mais force est de constater qu'on s'aide pas. C'était bien les vacances avec papa, ça t'a plu ? C'était bien le camping-car. T'es triste parce que c'est fini ? Non, maintenant c'est les vacances avec maman. Elle a une bouée ? Des fringues. Alors là, c'est fringues propres, uniquement les fringues propres. C'est fini les couches. D'accord, la nuit ? Mais c'est impératif qu'elles boivent pas et qu'elles fassent pipi avant de se coucher. Ouais, bah oui. Sinon, accident. Donc je les mets là, il faut les laver. T'as con... Tu te rappelleras ? Faut les laver. Je te file ça, ça je m'en fous. Ça sera... Est-ce qu'il y a des plages à Paris ? Elle a été sage. Elle a été sage. Elle est sage. C'est pas... Pas de... T'as pas fait de petites filles ? Si, des tonnes. Mais comment tu lui réponds, toi ? Parce que moi j'ai ma manière de faire. Bah, ma manière à moi. C'est-à-dire ? Bah, ma manière à moi. Allez, hop. Tu dis au revoir à papa ? Au revoir. Allez, roule. Là, c'est normalement le moment où je dois me casser. Ça s'est bien passé. Pas de cris, pas de larmes, pas de machin. Pas de papa, je t'aime, je veux que tu reviennes. Ça, j'y ai déjà eu droit. Donc, c'est bien. Je suis plutôt content. Je vais être seul pendant trois semaines. Mais enfin, je veux pas être tout à fait seul. Je vais essayer de... D'avoir une vie. Sans enfants. Pas nécessairement très intéressant. Hop. Encore quelques jours à passer ensemble pour Xavier et ses enfants. Lui, qui redoutait ses premières vacances sans maman, a réussi à trouver sa place et à se détendre avec eux. Je trouve que c'est des vacances... Je pense que c'est une des meilleures moments que j'ai vécu depuis très, très longtemps. Tu rires. C'est tous ces moments-là avec eux qui filent et... On en voudrait toujours plus. Maintenant, j'en ai moitié moins. Donc, il faut les valoriser. Hop ! Oh, t'es lourd ! C'est pas la dernière glace ? C'est... C'est pas la dernière du monde. C'est pas la dernière du monde. C'est pas la dernière du monde. C'est la dernière de Pornic ? Non. Non plus. On reviendra. Et l'avantage, c'est qu'on peut revenir le dimanche, si on veut. Si on veut se redonner un petit goût des vacances, et ben... Hop ! Un petit coup de voiture. Et on est à Pornic. Retour à Royan pour la petite bande de Jean-Luc et José. Les grandes vacances s'achèvent sur un accident de parcours. Ouf ! Hein ? Charles ? Ah ben oui, il est exempté de travaux, lui. Viens prendre des choses légères, d'une main. C'est les fruits. C'est les nectarines qu'on a fait au Portugal. Tu le tiens ? Vas-y. On revient avec un blessé qui s'est pris pour Spiderman un soir de match de foot. Il est tombé et il s'est fracturé les deux... Les deux sauces de l'avant-bras. J'ai dit que je voulais voir ma maman. Dans les heures qui suivent, j'ai envoyé un texto pour qu'elle l'aide d'elle dans ma matacque, une petite photo. Je mets un point d'honneur, évidemment, quand la maman me les confie, de les rendre toujours en bon état, propres, bien habillés, en bonne santé. Minimum... Puis là, non, mais c'est surtout pour lui, quoi. C'est... Ouais, c'était de la catastrophe, quoi. Ça va ? Papa, il a fait le bon docteur ? J'étais un bon docteur ? Ça te fait quoi comme douleur, maintenant ? Un petit... Tout minimal. Un tout minimal ? Non. Un bras cassé ? Des exploits sportifs ? Quels souvenirs resteront gravés dans les mémoires ? Ah oui. Quand je pense que j'allais en vacances avec mon père, je sais que ça va être génial. Parce qu'il nous amène toujours dans des endroits bien. T'es un million. Je l'ai payé, hein ? Ah oui, parce que le tient est exceptionnel, hein ? C'est mon fils, hein ? Moi, en fait, je voudrais que ce soit toute la vie que ce soit que des grandes vacances. Dans le sens qu'on est toujours en vacances, tous ensemble, hein ? Moi, t'as pas acheté un bateau ? Et on y va ? Oui. C'est plus. Ce soir, les enfants auront beaucoup de choses à raconter à maman. Pas facile pour autant de lâcher papa. On voit qu'un week-end sur deux, donc c'est pas assez. Mais là, tu m'as vu pendant 15 jours ? Ouais. C'est pour ça que c'était bien. Merci.